... Bonjour, Pauline Moquet, responsable du réseau Daniel Moquet-Signe-Vaux-Allées. Je suis la directrice générale du réseau. Daniel Moquet-Signe-Vaux-Allées, on est un réseau en franchise et notre spécialité c'est l'aménagement des allées, des cours et des terrasses pour les particuliers. On aménage nos clients, les clients finaux, c'est tout propriétaire de maisons individuelles qui ont des problématiques d'accès, qui veulent refaire leurs allées, leur descente de garage. On intervient pour ces clients-là. On a 160 franchisés en France et à l'international. Ça fait 10 ans qu'on a développé notre réseau. À l'international, on a 3 entreprises en Belgique. Une, on vient d'ouvrir à Manchester et on a un projet d'ouvrir en Espagne en début d'année. Les points forts, en fait, on est sur un réseau qui est très porteur. Notre clientèle, en fait, on parle de silver economy beaucoup parce qu'on est basé sur la rénovation. Donc, les clients, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat et qui veulent se faire plaisir en rénovant leur patrimoine. Comment les accompagnent ? Alors, dès le démarrage, un candidat à la franchise, une fois qu'on s'est mis d'accord, on les aide à monter leur prévisionnel, leur business plan. On les accompagne pour les rendez-vous bancaires. Enfin, on les aide à monter leur dossier et en relation avec la banque. Ensuite, donc là, c'est tout le montage. On les aide aussi à trouver un terrain pour s'installer. Donc, ça, c'est tout en amont. Et une fois après, il y a la formation. Donc, on a une formation de six semaines au total qui comprend toute la formation du métier, la partie technique, la formation commerciale, la formation, toute la partie administrative que le franchisé devra gérer après. Et ensuite, à l'ouverture, on a quatre semaines d'assistance au démarrage où là, on envoie quelqu'un former les équipes sur place, donc les salariés du franchisé. Profil type ? Non, on cherche en fait des gens, quelqu'un qui veut devenir entrepreneur et qui, quand même, ont une qualité. En fait, on cherche des bons vendeurs, des gens qui aiment la vente au particulier puisque c'est de la vente à domicile. Et puis, des gens qui ont un attrait quand même par le métier puisqu'ils auront une partie de vente au particulier et l'autre métier, ce sera un peu conducteur de travaux. Donc, des gens qui travaillent quand même, travaillent à l'extérieur. Et voilà. L'investissement total, en fait, c'est un investissement total de 250 000 euros. Dans les 250 000 euros, il y a 180 000 euros de matériel, 40 000 euros de droits d'entrée, qui intègrent aussi la formation. Et donc, pour ça, en fait, pour aller lever 250 000 euros d'apport, le banquier demandera à peu près entre 40 et 50 000 euros d'apport. Une vente de vente de 5 % du chiffre d'affaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada